... Mesdames et messieurs, la question sécuritaire dans l'Est de la RDC reste les plus nus problèmes de notre pays, de notre génération. Comment y mettre fin ? Comment résoudre définitivement cette question ? Causes, implications et pistes des solutions définitives ? Bienvenue à toutes et à tous. On va prendre quelques lignes d'actualité avant d'aborder cette question. On va s'atteler sur plusieurs aspects. Comme vous le savez, il y a un mouvement politico-militaire qui est mis en place par Cornel Nanga. Il y a quelques mouvements politiques qui se visent déjà dans la partie Est de la RDC. On va analyser le discours du président Tshisekedi. Angle sécuritaire, ce qu'il a dit. On va parler de l'EAC, les forces de l'EAC qui ont plié bagage, qui sont en train de plier bagage parce que tous ne sont pas encore partis. On parlera donc des questions identitaires. Touti, Hutu, Emma, Lendou par exemple. On va essayer de voir dans quelle mesure résoudre définitivement le problème de l'Est de la RDC. Une particularité, le chef de l'État a dit ceci. Kagame, c'est un menteur, manipulateur, c'est un criminel et je ne respecte pas des gens pareils. Kagame est le problème pour toute la région de Grand Lac. Pour notre pays, il faut lui faire la guerre. Il faut faire la guerre au Rwanda à la moindre escarmouche. Je vais réunir les deux chambres du Parlement pour déclarer la guerre. Si c'est rigolo, osent revenir au pays pour toucher à la sécurité de mon pays. Donc, le chef de l'État s'est attelé sur ce sujet particulièrement. Paul Kagame peut jouer avec tout le monde, mais pas avec Fachi. Aujourd'hui même, nous sommes déterminés à mettre fin à l'insécurité qui se vise dans l'Est de la RDC. Vous le savez également, Corneille Nanga s'était exprimé sur la question de... Sous cette insécurité également, il a mis en place son mouvement politico-militaire qui réunit plusieurs groupes armés qui partent du Nord, du Grand Nord Kivu, vers le sud de l'espace Katanga. Tous ces groupes armés, quelques groupes armés vont devoir l'accompagner. On va aussi lire cette réaction de Bertrand Bissimois, après le discours du chef de l'État. Bertrand Bissimois, il dit ceci. « Chez les Bassoéli, il existe un adage qui résume la folie d'un homme hanté par les esprits dans l'au-delà, dont la bouche ne sorte que des paroles à la fois vagues, confuses, séduisantes, des élucubrations qu'il tente de faire passer pour des paroles de bravoure et de gloire. Messieurs, dames, comme vous l'avez compris, on va rester analyser la question de l'Est de l'RDC et puis les réactions du président Kenya, Ouro Kenyatta, qui refuse d'arrêter Korné Nanga et Saban. Il dit que le Rwanda, le Kenya, pardon, c'est un État démocratique. C'est Ruto. William Ruto, pardon, William Ruto, président Kenya, qui dit que le Kenya, c'est un État démocratique. On ne peut pas arrêter des gens pour une simple déclaration. Deux invités, M. Freddy Moulumba, qui est chercheur également sur les questions de Ganlac, pour l'État, d'État, 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 d'État. De qui ? De Sivin Moutombo. De Sivin. Bienvenue, M. Freddy Moulumba, dans cette émission. Merci beaucoup, cher ami. M. Thomas Gamakolo, il est coordonnateur d'une ONG sous la région des Grands Lacs. Grands Lacs en danger. Grands Lacs en danger. Merci beaucoup de prendre part à ce débat. Et donc, nous avons deux grands experts qui vont donc nous parler de la question de Grands Lacs sans passion. Alors, M. Freddy Moulumba, on commence avec vous. Avant qu'on reprenne les causes profondes de l'insécurité dans l'Est de la RDC, est-ce une solution de faire la guerre au Rwanda, comme l'a dit le chef de l'État, à la moindre balle qui toucherait les Congolais, il va déclarer la guerre au Rwanda. Pour vous, c'est une solution pour mettre fin à cette insécurité, définitivement. J'étais très content quand j'ai entendu le président Tshisekedi faire cette déclaration. D'abord, ça signifie que nous avons récupéré notre leadership en Afrique centrale. On a manqué beaucoup. Parce qu'Agame se permettait de se jouer des Congolais. Tout comme Ruto, on a connu tant d'humiliations. Félix vient de redorer l'image du peuple congolais, de l'élite congolaise, de l'élite politique. Donc, le Congo est de retour grâce à Félix. Premier élément. Deuxième élément. Vous savez, l'histoire nous montre que les peuples qui ont perdu la guerre ont perdu leur autonomie, leur indépendance. Ça signifie que quand vous faites la guerre, quand vous êtes en guerre, quelqu'un qui va gagner va prendre les territoires. On fait la guerre pour les territoires, pour la terre. On ne fait pas la guerre pour faire la guerre. Donc, si nous ne gagnons pas cette guerre, nous perdons les déquivus. Si nous perdons les déquivus, les congrès implosent. À tout prix, on va la gagner. Ça fait partie de la roue de l'histoire. Je pense que le président Frédéric Tshisekedi a tiré le son du passé. Vous savez, c'est la seule personne qui est le mieux renseignée. Il a toutes les informations. Il ne parle pas au hasard. Parce qu'à travers le monde, il a fait le tour du monde. Il a parlé à tout le monde. Je voudrais négocier avec le président Rwandais qu'on nous laisse tranquille, qu'on fasse ses affaires. Il a tenté toutes les opérations. Ça n'a pas marché. La dernière opération, c'est faire la guerre. Et Kagame ne peut comprendre que cette vision de guerre. Pourquoi ? Son ancien chef de la sécurité... Kabare, l'autre qui a été assassiné en Afrique du Sud. Je pense qu'Aregeya, il a été assassiné par Kagame. C'était le patron. Il a fait une déclaration dans les livres d'une britannique. Je pense que si on a publié, mais ce n'était pas bien traduit, c'était en français, on parle de l'assassinance sans frontières. Non, l'assassinance sans frontières d'une juriste britannique. Donc, là, cette journaliste a expliqué ce que Kabaregeya, qui était la patronne de l'assassinance, lui avait dit. Il dit que nous voulons avoir le pouvoir à Kichassa, les gens qui nous contrôlent. Nous devons avoir des troupes rwandaises sur les tétors congolais. Pourquoi ? Parce qu'on est un petit pays. Si nous ne faisons pas ça, on va disparaître. Donc, il n'y a que la guerre qui peut mettre Kagame au pas. Je pense que Félix est au courant. Et vous avez vu, auparavant, tous les Occidentaux venaient ici. On dit que les troupes rwandais sont sur notre territoire. Personne ne le prenait au sérieux. Monsieur le secrétaire d'état américain Blinken est venu ici. Il a parlé, mais Kagame ne s'est pas retiré. On a dit, retirez vos troupes. Il a refusé. Donc, on attend que les Congolais se prennent l'air d'eslamer. Je pense que Félix Antoine Tisséke dit. a fait des bons choix. Pourquoi la guerre est la meilleure solution que d'autres voies de résolution de conflits ? Selon vous, dans ce contexte-ci, qu'est-ce qui fait primer la guerre par rapport d'autres... Donc, on a toujours dit que la guerre, c'est une nouvelle façon de faire la continuité de la politique. La politique autrement ? Autrement. Donc, si quelqu'un occupe votre maison, vous ne pouvez pas négocier avec lui. Ce serait une folie. Il est là, il occupe, il frappe les femmes, il vole, il viole. Vous vous dites, non, non, je vais négocier. Non. Il faut créer un rapport de force. Le rapport de force qu'il peut, aujourd'hui, contrer les Rwanda, c'est la guerre. Vous avez vu, quand le patron du civil renseignement est arrivé ici, je pense que c'est besoin d'en parler. C'est-à-dire que Kagame ne changera pas ses menteurs et manipulateurs. Il les connaît très bien. Généralement, on dit, on va tuer les Toussis, les défenseurs de Toussis. Mais en réalité, Kagame et ses troupes sont sur le territoire congolais. Pour piller, tuer les Congolais, ça fait 10 millions de morts. Actuellement, là. Il y a 7 millions de déplacés internes, actuellement. Les gens meurent à Wurchuru, à Walika, ils passent par là. Aucun état occidental ne parle contre Kagame. Mais est-ce que si la situation... Est-ce que nous sommes sûrs... Vous êtes chercheur. Moi, je pose des questions. Oui. Je n'ai pas toutes les informations. J'aimerais comprendre. Est-ce que nous sommes sûrs de l'emporter... Nous sommes vraiment sûrs de l'emporter... Dans ce conflit-là. Est-ce que nous sommes sûrs vraiment d'être plus forts, de battre Kagame et de récupérer nos territoires ? Oui. Nous sommes dans un processus de la guerre de libération. N'oubliez pas. Musée Laurent Désiré Kabila, acte de la Maki. Moulé-le, acte de la Maki. C'était pourquoi libérer les territoires congolais. Et quand on est les territoires congolais, il y a des multinationales qui utilisent Kagame aujourd'hui, qui contrôlent toutes nos richesses. Et pour preuve, Kagame, avec les Rwandais, n'ont pas de coltan, même pas de mines. Mais ils sont les premiers producteurs et exportateurs de coltan. La plupart des usines, des traitements d'or et de coltan se trouvent à Kigali. La plupart des banques se trouvent à Kigali. La plupart des compagnies d'assurance se trouvent à Kigali. Dans leur vision, les capitalistes, les globalistes, se faire Kigali comme un Singapour africain. Ça, leur vision. Ces gens ne comprendront que quand nous allons faire la guerre, une grande guerre patriotique, comme le président l'a dit là. Et Mouzé, le grand désiré Kabila, l'avait dit, avant d'être assassiné. Mouzé, Kabila a dit à M. Diana, on me demande de faire des choses, de balkaniser les pays décédés, les pays au Rwanda. Donc, qui vous ? Là où il y a toutes les matières premières stratégiques. Mouzé dit à M. Diana, je ne le ferai jamais. Je sais que je vais mourir. Vous qui restez côté de la lutte. Donc, la déclaration du président Tshisekedi s'inscrit dans cette vision d'une guerre de libération. On n'a pas d'autre choix. Sinon, on va encore nous faire des esclaves ici. Et ce qu'ils ne vont pas comprendre, aujourd'hui, seront jetés dans la poubelle de l'histoire. Donc, il faudrait que tout le monde, au moins tous les patriotes, s'alignent derrière le président Tshisekedi pour entrer dans l'histoire. C'est une guerre de libération, pas contre Kagame en tant qu'individu, contre tout un système d'exploitation. D'accord. Merci. Ces gens qui, depuis 1885, estiment que les richesses du Congolais appartiennent. Nous, Congolais, on n'a pas le droit à la vie parce qu'on est noir, on est inférieur. Je pense que nous sommes entrés dans une situation aujourd'hui, un environnement avec des mutations internationales. Merci beaucoup. D'engager une guerre de libération, une guerre patriotique qui va libérer le Congo. Une guerre patriotique qui va libérer le Congo, c'est le moment de faire la guerre. Tout le monde doit s'aligner derrière la vision du chef de l'État, de libérer la République démocratique du Congo. On risque d'être esclaves, nous et nos propres enfants. Maître Thomas Gamakolo, vous connaissez la région de Grand Lac. Vous coordonnez une ONG qui s'intéresse aux questions de conflits dans la sous-région. La déclaration du chef de l'État sur décréter une guerre contre le Rwanda comme solution définitive et durable à la paix dans l'Est de la RDC. Vous partagez ? Vous êtes contre ? Oui ou non ou pourquoi ? Tout d'abord, j'ai suivi attentivement plutôt la déclaration de mon co-débatteur, M. Molumba, pour lequel j'ai beaucoup d'estime. Et en tant qu'intellectuel, un des intellectuels qui comptent dans les pays, je préfère peut-être échanger par rapport à ses déclarations en lui, même s'il a répondu, c'est le chef de l'État, parce que c'est très délicat, c'est mon chef de l'État. Donc, je n'ai pas l'intention, parce que je ne suis ni politicien. Je viens ici en tant qu'expert, en tant qu'analyste, en tant que quelqu'un qui a toujours réfléchi à ces questions depuis que je suis plus ou moins étudiant, parce que nous sommes sans savoir que cette guerre, ça a fait près de 30 ans maintenant que ça dure, disons dans sa phase ouverte. Mais déjà, il y avait tous les paramètres pour que cette guerre puisse éclore plus tard, parce que déjà dans les années, au début des années, on peut même dire 59, nous avons déjà subi les sous-bresseaux lorsque les Belges ont renversé la royauté à travers les Hutus au Rwanda. On a reçu des gens ici qu'on a dit gérés, c'est-à-dire il y a eu des mouvements transfrontaliers, des Tutsis qui ont fui ici, d'autres qui ont fui en Ouganda. Je pense qu'ils avaient aussi envie de revenir chez eux, parce qu'ils ont été chassés du pouvoir. Donc, il y a déjà, historiquement parlant, des sous-bresseaux, de ce qui s'est passé au Rwanda chez nous. C'est-à-dire que depuis la nuit des temps, tout ce qui se passe au Rwanda a toujours eu une incidence sur la paix et la sécurité à l'est du Congo, et vice-versa. Voyez-vous ? Donc, aller répondre, dire, est-ce que le chef d'État avait tort et la raison ? Je ne sais pas, parce que celui qui a parlé hier, c'est aussi en même temps un chef d'État, mais en même temps un candidat à sa propre réélection. Donc, il s'est adressé à une certaine opinion de la population qui ont envie de voir le Congo mettre le Rwanda à genoux ou déstabiliser le Rwanda. Voyez, c'est une opinion qui est plus ou moins dominante aujourd'hui, parmi les intellectuels et même parmi les Congolais lambda. Et donc, il était devant un public, vous avez vu, qu'il s'est fait acclamer. Donc, moi, je ne vais pas venir dire qu'il avait tort ou il avait raison de dire ou de ne pas dire ça. Moi, je dois rester dans le créneau de ce que j'ai toujours pensé depuis tous les temps. Je ne vais pas le dire par rapport à lui. Voyez-vous ? Puisque je ne vais pas donner non plus l'impression que je m'oppose au chef de l'État, qui est notre dirigeant et qui, d'après M. Moulumba, connaît beaucoup plus parce qu'il voyage, il voit déjà, il a une vision. Mais ma vision, à moi, ce n'est pas vraiment une stratégie de guerre pour arriver à libérer le Congo, c'est une stratégie de paix. Parce que vous voyez même... La paix, c'est une fidélité. Bon, la paix, c'est-à-dire que ma vision, c'est d'arriver à la paix par d'autres moyens. C'est-à-dire, vous avez posé une question pertinente à mon co-débatteur, qu'est-ce qui ferait primer la guerre comme solution à tous les problèmes qu'il diagnostique ? Il a expliqué que c'est parce que c'est une guerre de libération et le Rwanda n'a pas de coltan ni de mines, mais bon, il caracole en tête des pays producteurs dont nous devons libérer le Congo, donc à quelque chose d'assécher les cales du Rwanda pour qu'il n'y ait plus à exporter des minéraux du Congo. Parce que, d'après M. Moulumba, il n'en a pas. C'est aussi, en d'autres termes, il dit, pour lutter contre la balkanisation, parce que d'après mon co-débatteur, on va prendre les terres de l'Est et donner au Rwanda, qui est avec les métiers nationales. Si je comprends plus ou moins ce qu'il a... C'est presque, oui, oui. C'est presque que je ne m'ai pas dit. Parce qu'il a estimé même que c'est historique de faire cette guerre, sinon on s'est rejeté dans la poubelle de l'histoire. Moi, je ne partage pas cette vision. Je partage plutôt la crainte que les pays de la région arrêtent de coopérer, arrêtent de faire les affaires pour faire la guerre. Vous voyez ? Donc moi, je suis pour... Un peu si j'étais comme à l'époque de 1950, et qu'on sort aux États-Unis, je pourrais dire, faites l'amour et pas la guerre. Puisque la guerre, en fait, comme vous l'avez souligné, c'est une situation qui perturbe la paix, qui perturbe les affaires, qui perturbe tout, et qui amène avec lui son lot ou sa cohorte d'atrocités, de souffrances. C'est très facile, à partir de Kinshasa, de dire que la guerre est la seule solution, ou à partir de son salon ou d'un plateau comme celui-ci. Là, sur place, il a souligné, il y a 7 millions de déplacés qui meurent de faim, qui cherchent à manger. Ils ont pour espoir que cette situation s'arrête, peu importe la manière à laquelle on va s'y prendre. Mon co-débataire a estimé que la guerre est une autre façon de faire la politique. Je ne suis pas de cet avis. Je pense plutôt que la guerre est une preuve que la politique a échoué. C'est une consécration de l'échec de la politique. C'est parce qu'on a échoué diplomatiquement, on a échoué politiquement, qu'on fait la guerre. Et donc, pour moi, c'est une solution qui ne peut arriver que vraiment inextrémiste. Je suis d'accord avec vous, M. Thomas Gamakolo. Mais nous sommes dans une situation où nous sommes agressés des peuples de 30 ans. Ça veut dire qu'il y a des troupes étrangères, même pas des troupes, des armées étrangères qui rentrent au Congo, qui tuent nos compatriotes, qui volent les minéraux. Ça fait 30 ans que ça dure. Vous savez, je vais vous dire une chose. Il faut toujours y passer des choses dans leur contexte. Lorsque vous parlez des troupes étrangères qui viennent, qui tuent, qui pillent, qui volent les minéraux, il faut toujours ne pas oublier que notre pays lui-même doit pouvoir faire une introspection pour voir quelles sont les causes de ces déstabilisations de l'Est en interne. On ne peut pas, à chaque fois qu'il y a une crise, directement voir l'étranger, voir les multinationales, voir les Rwandans. Et d'ailleurs, lorsque nous considérons, en partant des années 96, l'origine de cette guerre qui a fait 30 ans, comme vous dites, il y avait le Rwanda, il y avait le Burundi, il y avait l'Ouganda. Mais il faut dire la vérité aux gens. Pourquoi le Rwanda, le Burundi et l'Ouganda a fait ces guerres ? Mais pendant un temps, le Congo a colonisé cette partie du monde, cette partie de l'Afrique. Nous avons déstabilisé ce pays à travers Mobutu, qui était l'homme fort. Il a plusieurs fois déstabilisé, fait des coups d'État dans les pays voisins, partout là-bas. Mobutu était craint. À l'époque, les Aïs étaient craints. Parce qu'ils pouvaient déstabiliser. Il n'y avait rien qui se faisait dans cette région sans l'aval de Mobutu. Mais qu'est-ce que nous n'avons pas fait ? Lorsque nous avons reçu ici au Congo les réfugiés Tutsi et Hutus qui venaient de commettre des génocides au Rwanda. Mais le père, tu sais qu'il l'a dit, non ? Il l'a dit dans une des images qui est toujours... Je ne sais pas pourquoi on ne le répète pas. Il dit, mais notre devoir était d'éloigner ces gens de la frontière et de les désarmer. Nous ne l'avons pas fait. Après avoir fait des bêtises au Rwanda, ils sont venus ici. En les accueillant, en les adoubant, en les armant et en les équipant pour qu'ils aillent récupérer les pouvoirs au Rwanda, nous avons fait craindre dans tous ces pays une déstabilisation. C'est comme ça qu'ils ont fait une guerre préventive. La guerre que les Rwandais ont fait à travers l'AFDEL qui l'a soutenu était une guerre préventive parce qu'ils estimaient qu'ils sont fragiles. C'est que trois quarts, je signale bien, trois quarts de l'armée, de l'armement rwandaise étaient venus au Congo. Le gouvernement rwandais avait immigré au Congo. Et à partir d'ici, avec l'aide de la France, ils étaient en train de se préparer à récupérer le pouvoir au Rwanda. C'est comme ça que tout est né. Ce n'est pas comme on le présente toujours que c'est pour les raisons des minerais et tout ça. Les minerais, c'est une conséquence. C'est-à-dire que lorsqu'une partie du territoire est déstabilisée et qu'il y a des minerais, les multinationales qui ont besoin de ça trouvent qu'il y a absence de l'État. Ils en profitent. Mais si on restaure l'autorité de l'État à l'Est, déjà, ça peut résoudre ce problème. On n'a pas besoin de projeter nos forces à l'extérieur pour aller déstabiliser les voisins. Merci beaucoup. J'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit. Les causes. Les causes de ces conflits pour trouver des solutions. Monsieur Fody Moumba, la guerre est une solution, une probable solution. Mais c'est quoi les causes ? D'abord, il y a un livre sur le plan national. J'ai toujours dit aux Congolais, il n'y a plus d'État au Congo. L'État a disparu. Il y a un Américain, il est déjà décédé. Ils sont deux. Ils ont été professeurs à l'Université de Mboumbashi, Krafo Young, et Thomas Tuner. Thomas Tuner est encore en vie. Ils ont publié un ouvrage à deux, The Rise and Declin of the United States. Donc, la montée, le déclin du Congo. Donc, d'État Zahiroa. Le livre est publié en 1984 à l'Université de Wisconsin. Donc, si vous partez sur les nets, vous aurez ce livre, il faut le lire. Il avait déjà prévu comment l'État patrimonial conçu par le président Mugoutou était arrivé à la fin. Il a comparé avec d'autres États dans l'État au Maroc, tout comme dans d'autres pays en Égypte, qui étaient tellement d'États sont effondrés. Krafo Young et Thomas Tuner, en publiant cet ouvrage, ils avaient déjà prévu la disparition de l'État Zahiroa. Mais Krafo Young avait déjà publié un ouvrage avant, seul, pour Tix in Congo, qui prenait la partie de 1885, quand on a créé l'État indépendant du Congo, jusqu'à 1965, Mugoutou a pris le pouvoir, pour démontrer comment est-ce que l'État a été mis en place, un État colonial, contre les intérêts du peuple. Avec l'indépendance, cet État s'est effondré, on a chassé les belges, l'administration était, parce que l'administration était dans les mains des belges, quand ils sont partis, on n'avait pas préparé des gens pour continuer à gérer l'État. Tout s'est effondré. Donc c'était la fin du premier État qu'on avait construit au Congo. Il y a eu un deuxième État. De 1885 à 1965 ? 60. 60 à 105, c'était une période, de 60 à 105, c'était une période, il y a eu la vie d'État, parce que c'était la période de rébellion. L'État s'est effondré. Mouboutou est venu construire le deuxième État congolais qui est l'État patrimonial, qui est presque l'héritage de l'État colonial. C'est comme ça qu'on disait que Mouboutou était le fils de Pôle II, parce qu'il a reproduit presque le même État, mais avec les accents du chef Koutimi africain. Mais c'était un État patrimonial qui était géré pour les intérêts de certaines personnes. Cet État est arrivé à la fin, comme Krafo Riong l'a fait, l'ont montré en 1985. Mais c'est vers 1990 que les effets ont commencé à se faire sentir. Et en 1997, la FIDEL est venue balayer tout, donc l'État patrimonial. Donc, nous sommes restés dans une vie d'État. Jusqu'à présent, on est en train de faire un effort pour reconstruire, refondir l'État. Moi, je préfère dire pour réinventer un nouvel État. Ça me permet de voir maintenant, ça c'était sur le plan interne, mais sur le plan international. Donc, il y a eu des mutations géopolitiques. Vous savez, Mouboute était le seul qui était contre le communisme. Il était utilisé pour lutter que l'économie ne puisse pas s'installer au Congo ou en Afrique centrale. Disé par le bloc de l'Ouest. Par l'Amérique et le monde occidental pour éviter que l'économie entre. Mouboute envie de jouer son jeu. Mais vers la fin, j'avais un paradigme qu'on peut définir au niveau de la guerre froide entre l'Union soviétique et les puissances occidentales. Mais, avec la dimension de nouvelles technologies, donc des révolutions numériques, les occidentaux, les américains n'avaient plus besoin de Mouboute. Donc, les paradigmes basés sur la guerre froide étaient déjà dépassés. Ils ont eu un nouveau paradigme, celui de lutter contre le terrorisme, contre l'islamisme, contre un peu Al-Qaïda. Et pour cela, ils avaient besoin de deux personnes. Ils ont pris Kagame et Moussa Veni. Donc, cette guerre qui est en Afrique centrale, c'est la guerre décidée en Amérique, en Arkansas, par le président Bill Clinton avec son clan, pour mettre la main sur les richesses du Congo et empêcher la Chine, une puissance économique et militaire montante, d'avoir accès aux matières premières stratégiques. Voilà pourquoi on est partis prendre Kagame et Moussa Veni. On a beaucoup plus utilisé le réfugié Toussi qui était chassé au Rwanda en 1959. Et ces réfugiés Toussi ont été éparpillés à travers les grands lacs. Vous avez des réfugiés au Congo, Toussi au Congo, des réfugiés Toussi en Ouganda, en Tanzanie, au Kenya et d'autres pays. Donc, les Américains ont profité de cette faiblesse. Ces Toussi-là ont été chassés du Rwanda. Oui, c'était le Rwanda qui était au pouvoir. Les Hutons ont fait la révolution en 1959, on les a chassés. C'est pour ça qu'ils se sont éparpillés à travers un peu. Le fief naturel, c'est le Rwanda. Ils n'ont jamais été dans d'autres pays. Non, c'était... Il faut dire qu'au Rwanda, il y avait un royaume Toussi qui était en face d'une population autour. En réalité, il n'y a pas de façon de toucher autour. C'est la même culture. Les leçons des Rwandais. Mais ça, c'est la dimension politique que les Belges avaient utilisée. En fait, pendant la colonisation, les Belges ont... Mais ce royaume, c'est tendu au Congo ? Non, 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 c'était seulement... D'ailleurs, les Rwanda, ça avait la création des Belges. On raconte des histoires. Donc, avant, ça n'existait pas. C'est quand la Belgique est venue qui ont commencé à faire, donc les Allemands qui ont contribué à la mise en place de ces rayons. Donc, c'était la dynastie Toussi qui gérait les Rwandais. En 50... Pendant cette période, ils étaient, je dirais, complices avec la colonisation. Mais comme beaucoup de Toussi ont accédé à la connaissance, à l'instruction occidentale, et quand l'indépendance a commencé à être réclamée par les Africains, les Toussi ont pris le pouvoir maintenant pour affronter la colonisation. C'est ainsi que les Belges ont manipulé ce qu'on peut appeler l'autre Rwandais des Toussi, pardon, les Hutus, pour chasser les Toussi. Et les Réaume, tout le monde, ceux qui faisaient partie des Réaume, ont été chassés. Kagame, avec ses gens, avec ses parents, Kagame fait partie de la lignée royale des Toussi. Voilà pourquoi il pense qu'il y a d'autres Toussi qui ne sont pas comme lui. Parce qu'il faut dire qu'il y a quand même au Rwanda prise de la Toussi. Merci beaucoup. C'est important pour que les gens comprennent. De cela, pour essayer de manipuler les réfugiés Toussi pour faire la guerre. Donc, tu sais, quand un peuple a des problèmes, quand on va lui proposer une voie de sortie, les réfugiés Toussi ont embrassé ça. Voilà comment la guerre a commencé. Mais il faut aller plus loin. Les patrons de cette instabilité en Afrique de Grand Lac s'appellent le président tanzanien Jusse Nyerere. Nyerere, qui est beaucoup aimé par le président Moussa Veni, a toujours pensé qu'il faut créer un État fédéral de Grand Lac. Et il y a un article qui est sorti en 2020 dans un livre collectif écrit par des intellectuels sur les rwandais et d'autres africains et tanzaniens sur la question sur le pouvoir de Nyerere comme figure panafricaine. Et Moussa Veni a bien écrit cet article. C'est ceci avec Moussa Veni en disant il faut lui il porte maintenant le projet de créer un État fédéral dans le Grand Lac. Dans cet État fédéral quand vous lisez Moussa Veni dans ses écrits il vous dit les Banyamulengues les Banyarwandas qui sont chez nous font partie de cet État. Donc cette guerre qui se passe ici c'est une guerre qui va participer à une reconfiguration des nouveaux États d'Afrique centrale. Donc l'EAC ce que vous voyez là c'est déjà le socle ou bien je peux parler de la fondation des nouveaux États dans lesquels Moussa Veni et Kagame et d'autres Routo doivent gérer les intérêts du monde occidental en particulier les deux anglo-saxons. Donc c'est une guerre contre l'Afrique. C'est pas une guerre de Rwanda contre le Congo. C'est une guerre contre l'Afrique pour qu'on garde les Congos et l'Afrique sous leur domination afin de contrôler les matières premières que la Chine n'ait pas accès. Voilà un petit résumé de ce qui nous arrive. Merci merci beaucoup pour cette ouverture historique et cette chute. Alors je vous donne aussi la parole. j'espère que j'aurai le temps de parler. Vous aurez aussi 10 minutes comme lui a eu 10 minutes. J'ai fait 10 minutes ? Il a fait 10 minutes, oui. Et moi j'ai fait 10 minutes quand j'ai pris mon premier tour. Non, non, le premier tour de table ce n'est pas 10 minutes. Le deuxième tour de table j'ai fait 10 minutes. parce qu'il a fait un long développement et si je dois les rencontrer je préfère commencer par où il a fini que c'est une guerre qui va participer à la reconfiguration de la région des Grands Lacs et que nos intérêts les Rwanda je pense il a dit aussi l'Ouganda gère les intérêts des grandes puissances et généralement des Anglo-Saxons et puis pour contrôler les matières premières empêcher que la Chine ne puisse y avoir accès. Voilà si je comprends un peu il est parti un peu plus loin mais dans la partie historique j'ai aussi je vais y revenir mais déjà je voudrais aller trop vite directement sur cette question de ce que j'appelle la thèse conspirationniste ou complotiste ça c'est c'est les discours occidentaux qu'on ne tombe pas dans les pêches moi je suis d'accord avec ces discours occidentaux oui parce que vous avez cité quand même Thomas Ternin qui n'est pas un Congolais non plus c'est un occidental donc de temps en temps on s'appuie mais il n'est pas complotiste lui oui on s'appuie de temps en temps sur les occidentaux quand ça correspond à notre opinion parce que vous l'avez cité pour démontrer que Thomas Ternin a donné le coup à l'Oubumbaché oui peu importe c'était l'occidental oui il a donné le coup à l'Oubumbaché c'était l'occidental allez-y il n'est pas quand même il ne s'appelle pas Moulumba quand même il y en a je peux te dire beaucoup ceux qui ont publié sur ça voyez-vous mais j'ai préféré utiliser Thomas Turner parce que l'occidental n'a pas de respect pour ce que les africains écrivent bon il faut prendre leurs propres ouvrages pour leur montrer qu'ils sont à côté de la plaque voilà voilà pourquoi j'ai utilisé Thomas Turner avec Krafo Young oui j'aimerais continuer quand même pour dire que en fait la réalité de la guerre à l'Est ne peut pas être uniquement circonscrite limitée au problème de contrôle des matières premières d'abord cette vision est rédictaire rédictrice pourquoi parce qu'il n'y a aucun pays qui véritablement manque des matières premières il n'y en a pas on connait même des pays qui ont pour Rwanda il n'y en a pas il y en a je voudrais informer ils ont des coltans degré que l'entité bon ça dépend écoutez il y a une différence entre en avoir en petite quantité et le pas en avoir exporter devenir le premier producteur si je peux terminer quand même parce que je sais que c'est devenu comme une action les gens qui le professent comme vous m'avez avoué ici avant la mission que vous avez aidé à éditer également les livres non non c'est pas aidé j'ai participé on a discuté c'est une thèse non je suis une source d'accord vous êtes une personne de source donc je comprends un peu votre philosophie non il n'y a pas de philosophie ici on fait la science bien sûr la philosophie est une science non non nous faisons la science si je peux quand même m'exprimer permettez moi de m'exprimer quand même jusqu'au bout souffrez un peu parce que vous avez vu que j'ai aussi souffert c'est pas que tout ce que vous disiez j'étais d'accord mais j'ai souffert quand même parce que j'ai des soucis là de vous comprendre faites cet effort vous allez voir en chutant peut-être qu'on peut se rencontrer quelque part en fait la guerre à l'est n'est pas une guerre à limiter dans son aspect minier il est certes vrai que dans un environnement où il y a absence de l'état les charognards et tous ceux qui ont besoin d'avoir des richesses peuvent venir puisque de toutes les façons au Congo qui exploitent les minéraux ce sont des groupes armés en principe les principaux exploitants sont des groupes armés et ces groupes armés ils sont à combien à D66 ce n'est pas que le M23 parler de l'exploitation de nos minéraux à l'est qui serait sur lequel les multinationales feraient main base en ne parlant que d'une seule ethnie ou d'un groupe d'un groupe armé d'une seule ethnie serait réduit les problèmes essayer de diaboliser un seul groupe comme tente de faire au nana qui considère que les chevals des trois de toutes ces puissances internationales seraient inéthnies les Tutsis comme il a parlé même vous avez vu que même en parlant du royaume Rwanda il parle du royaume Tutsi qui n'existe pas il n'y a aucun royaume Tutsi qui a existé dans le monde il y a le royaume Rwanda qui était un royaume millénaire puisque vous avez dit le royaume Rwanda permettez-moi de finir je corrige un peu j'ai parlé du royaume Rwanda ce qui gérait c'était des Tutsis écoute maintenant la dynastie c'est différent parce que maintenant si la dynastie était Tutsi dans la cour il y avait effectivement également parmi le notable des Hutus il y avait des toits parce que la manière dont cette société était constituée c'est qu'il y avait des répartitions des tâches parce que Tutsi Hutu n'est pas une ethnie il a quand même souligné j'apprécie son honnêteté Tutsi et Hutu ce ne sont que des classifications économiques et des statuts sociaux parce que les Tutsis c'était ce qui était considéré comme étant des possesseurs des vaches qui pouvaient avoir donc des richesses qui se multiplient le Hutu était beaucoup plus au niveau de l'agriculture et puis il y avait les toits qui étaient des artisans mais quand vous voyez comment la société était organisée au niveau de la cour tous étaient représentés parce que c'était impossible d'organiser un mariage sans les objets qu'on donne dans le mariage qui les fabriquaient c'était des toits et puis ils s'est mariés on pouvait être tous dans une génération ou tous dans une autre ceux qui ont amené la théorie raciste ou raciale qui ont racisé les rapports entre les Tutsi et le Hutu ce sont des Belges il l'a dit et il a décidé c'est plein de villages pourquoi je lui ai dit on est d'accord parce que c'est eux qui ont venu qui sont venus qui ont commencé à mesurer et les Allemands c'était les Allemands et essayé des grés pour dire que vous vous êtes pas les autres ils ont dit à l'autre que son altérité n'est pas le tien il faut avoir peur de cette altérité lui c'était un envahisseur lui c'était un méchant envahisseur ce sont les Belges qui ont inculqué ça et qui ont d'après moi chassé les rois des Tutsi puisqu'il a dit ici que ce sont les Hutus qui ont chassé les Tutsi non les Hutus et les Tutsi tous étaient colonisés par les Belges s'ils devaient lutter tous ils devaient lutter contre les colonisateurs ils ne devaient pas lutter contre leurs propres frères puisqu'ils ont une même langue ils ont une même Kiti ils ont une même histoire et le royaume qui était là quand les Belges les rois qui régnaient quand les Allemands sont arrivés étaient les 25ème d'une dynastie donc c'était un royaume plus ou moins millénaire ils ont trouvé un état nation dans lequel tout le monde vivait plus ou moins en harmonie et les tâches étaient réparties chacun faisait son rôle évidemment si nous considérons aujourd'hui en Allemagne en Belgique la famille régnante est allemande ce n'est pas parce que la famille régnante est allemande que ce sont les Allemands qui dominent les autres et que les autres ne participent pas à l'exercice du pouvoir ça ce sont des conceptions justement occidentales de dire Tutsi Hutu comme race contraire la théorie des racisations ça n'a jamais existé dans les esprits des ancêtres des Tutsi et des autres ils étaient causés comme un peuple donc il n'y avait pas de royaume Tutsi c'était un royaume Rwanda il y avait une partie de royaume Rwanda effectivement qui s'étendait ici notamment dans les Massissi dans les Ruchuru qui sont tous des termes à Kinyarwanda même Ruchuru c'était moins à Kinyarwanda ça il faut faire attention je sais que il y a un historien français Jean-Pierre Créter je vais finir je vais vous laisser la parole il a mal déprété l'histoire dans mes 10 minutes dans mes 10 minutes parce qu'il y a des lacs comme le lac Routchandigue le lac Routchandigue qu'on appelle lac Édouard donc vous nous faites comprendre que la question ce n'est pas limité au problème des minérés parce que tous les pays de l'Est ont des minérés même si leur terre est en petite quantité n'est pas aussi vaste que les nôtres ils peuvent construire leur bonheur avec ce qu'ils ont ils ont les minérés en petite quantité mais c'est un problème de guerre de conflit ethnique aussi il y a un problème de conflit ethnique que mon co-débatteur n'a pas peut-être peut-être qu'il va dans son second tour de parole prendre cet aspect que moi j'aimerais prendre déjà c'est-à-dire que il y a eu les Belges ont cassé cette harmonie quand ils ont trouvé qu'il y avait un état-nation ils ont cherché comment les diviser ils ont dit non les autres sont des amites des nilotiques ils ont inventé des thèmes comme bantou nilotique amitique et voilà ils sont élancés vous êtes petit détail vous avez les nez épatés ils ont un nez un peu achilien et tout ça ils ne sont pas vous pourquoi vous acceptez qu'ils vous dominent ils ont cassé ça quand ils l'ont cassé ils ont fait tomber la royauté en 59 parce qu'ils ont été indépendants à 60 c'est pas possible que pendant qu'il y a une colonisation les gens se chassent ça les colons donc c'est les colons qui les ont encouragés quand ils l'ont chassé ces problèmes a traversé quand même ici dans une menace parce que tous ces toutis qui étaient là-bas ont fui au congo et à l'ouganda un peu au burundi et en tanzanie ils ont fui là-bas et ils sont allés dans la diaspora dès que la rébellion touti a commencé en 90 la rébellion pas touti mais la rébellion des FPA constituée des dirigeants touti par Fred Uri Gema quand ça a commencé en 90 nous avons constaté que beaucoup de touti qui étaient déjà ici rentrés pour pouvoir et appuyer la rébellion afin de récupérer les pouvoirs ils l'ont récupéré finalement et après cela a causé ce que nous avons appelé le génocide rwandais le génocide des toutis et les Hutus ont fait chez nous nous les avons accueillis c'est à partir de là la gestion de ces problèmes a fait que le clivage Hutu-Tutis au congo s'était radicalisé les Hutus et les Hutus au congo qui vivaient en harmonie ont commencé à adopter les mêmes postures et les mêmes aptitudes que les Hutus qui venaient de tuer les toutis là-bas comme j'ai dit au départ qu'il y a toujours un nombre de choc de tout ce qui se passe au Rwanda ici chez nous au congo c'est à partir de là ce problème là ne sera pas résolu par les bombes ce problème là ne sera pas résolu par la guerre qu'est-ce qu'on va faire de nos toutis qui sont ici qu'est-ce qu'on va faire des toutis qui sont au Rwanda est-ce qu'on va tous les jeter à la mer c'est ça le problème c'est pourquoi je dis que la solution de la guerre comme Kwebe le propose comme semble le proposer mon co-débataire comme l'a proposé le chef de l'État est une solution qui ne peut pas apporter une paix durable M. Thomas Gamakolo je vais vous donner la parole pour donner vos solutions à vous d'abord on parlera vous avez été plus sur des causes internes qui ont des ramifications des causes internes qui ont des sources externes ça vient de l'extérieur ça s'est impliqué ça vient de l'extérieur pour l'intérieur ça s'est on dira métastasé ça s'est devenu alors quel est votre point de vue à ce sujet ? oui je pense qu'il y a un problème chez l'élite africaine manque de rigueur d'abord nous concentrons à notre propre histoire une question qu'on devrait se poser la suivante pourquoi il y a le problème aussi au Congo ils ont fait leur rébellion donc ils sont venus chez nous une deuxième question pourquoi les populations d'origine angolaise même ambiennes même centrafricaines même congolaises qui sont chez nous je peux prendre l'exemple des bazombos pourquoi ça ne pose pas de problème je pense qu'il y a la politique occidentale de diviser pour mieux régner et ça c'est culturel chez eux j'ai suivi un documentaire sur la question donc les conflits israélien-palestiniens depuis très longtemps avant que l'occident vienne les musulmans les arabes les juifs les berbères vivent ensemble il n'y a pas de problème dès que l'occident est venu donc on peut quand l'occident avec l'église catholique avec les papes qui a construit un peu la situation occidentale il a commencé à diviser donc nous sommes dans cette division divisé pour mieux régner mais le drame c'est quoi c'est de voir que les africains ne comprennent pas les enjeux moi je vois souvent aujourd'hui on a tué chez nous 10 millions de congolais 10 millions aucun occidental n'accepte et le premier qui a parlé des morts des congolais c'est madame Hillary Clinton des passages à Tichassa en 2008 Hillary retourne en Amérique écrit un article dans un journal américain il a parlé de 5 millions 400 000 morts 5 millions 400 000 morts à cause de la guerre maintenant on parle de 10 millions jusqu'à même 15 millions mais aucun occidental ne parle de génocide congolais par contre il brandit le génocide rwandais de 800 000 personnes et Kagame est malin il ne parle plus de rwandais jusqu'à présent les américains n'ont pas réconnu le génocide aussi il n'est pas génocide rwandais mais Kagame a fait par tous les moyens avec certains lobbies en occident pour qu'on parle du génocide tous les jours pourquoi ils les font il y a des certains africains je dirais qui sont aliénés qui pensent que quand l'étranger l'occidental vous dit que vous êtes bien on doit vous défendre c'est pour l'air bien on utilise nos frères je n'aime pas les termes tous les jours c'est des histoires nos frères rwandais on les utilise par l'occident pour piller le Congo pour stabiliser le Congo et stabiliser l'Afrique Kagame avec sa clique travaille contre le Congo et contre l'Afrique et je vous dis venez vous parler ici de la guerre de libération nous sommes entrés dans un autre cycle on n'a pas besoin d'aller piller voler on a besoin de faire tourner la connaissance et l'intelligence les pays qui vont gérer le monde demain sont les pays qui auront la science parce qu'ils font la guerre la guerre qui est au Congo ce n'est pas une guerre du Rwanda contre le Congo c'est l'occident qui veut qui utilise Kagame en particulier Mousséveni pour avoir la main sur nos richesses empêcher la chaîne c'est ça l'essence de la guerre l'électricité n'existe pas au Rwanda le problème c'est quoi il y a toute une violence qui est liée à leur système politique pour accéder au pouvoir au Rwanda il faut passer par la violence il faut soit un coup d'état soit la guerre donc c'est comme ça qu'on change le système qu'on change la classe politique chez eux ou bien les régimes ils n'ont pas cette culture de démocratie comme chez nos villages j'ai toujours pris l'exemple de Mouatayav un grand empire il y a toujours un processus démocratique pour devenir roi mais au Rwanda ils n'ont pas cette culture c'est la violence aujourd'hui vous voyez les Hutus ont utilisé la violence avec l'occident pour chasser les Tutsis la réalité Tutsis qui était contre qui était pour l'indépendance et contre la colonisation les mêmes occidentaux vont récupérer les Tutsis donc les anciens du Rhum Tutsis qui étaient chassés en particulier Kagame Kagame fait partie de la lignée pour venir chasser les Hutus ils l'ont fait mais ils ne l'ont pas fait pour le bien de Tutsis parce qu'on pouvait éviter ces génocides Kofi Anan qui est responsable aujourd'hui donc il est déjà décédé il était il était à Rwanda quand la guerre éclatait on pouvait mettre des militaires occidentaux même onusiens pour barrer la route au génocide l'occident a provoqué a contribué au génocide de Rwanda voilà pourquoi les Bill Clinton et les autres ont une conscience surchargée voilà pourquoi Bill Clinton même dans ses mémoires il l'a dit il faut faire pour un moyen pour soutenir les Tutsis donc eux qui sont à la base du génocide maintenant sont les premiers à dire faites attention on va tuer les Tutsis nous au Congo vous pouvez lire l'histoire de ce pays les Tutsis étaient venus ils vivent avec les Congolais pourquoi les promes se posent parce que l'occident vaient utiliser ces Rwandais pour les mettre au pouvoir regardez l'Afrique est arrivé qui était la tête c'était Kagame avec les Rwandais qui dirigeaient j'aime ce qu'appareil mettait les patrons ici personne ne peut dire le contraire en fait je dirais que Kagame avec ses amis ce sont des négrés de temps moderne voilà où se trouvent les problèmes en Afrique mais on ne peut pas toutefois désespérer et moi je peux vous assurer le Congo puissant le Congo prospère le Congo qui a un leadership va neutraliser tous ces conflits tout si ou tout au Burundi et au Rwanda parce que ce sont des petits pays qui ne sont pas viables pour que vous soyez un pays viable il faut voir la grande population ils n'en ont pas ils sont enclavés il faut voir des richesses ils n'en ont pas naturels ils n'en ont pas mais ce qui est dramatique il y a une culture de violence chez les peuples rwandais voilà pourquoi il faut imposer au Rwanda une véritable démocratie pour ne pas dire d'abord construire un état moderne merci beaucoup monsieur Freddy Moulumba il faut construire un état moderne comme solution définitive mais je reviendrai vers vous pour que l'opposition en Chlorossie vous allez donner quelques solutions mais avant tout je donne la parole à maître Gamakoulou maître Gamakoulou l'extérieur n'a pas tiré des ficelles pour envenimer la situation de l'Est aussi profiter je vais aller directement à Droubi pour ne pas faire des fioritures en réalité tous les états qui sont au niveau de l'Afrique de l'Est qui constituent aujourd'hui les états de la région du Grand Lac notamment l'EAC qui est une organisation à laquelle nous avons eu vraiment raison de pouvoir nous incorporer pour la simple et bonne raison que les solutions aux problèmes du Congo ou du Rwanda ne peuvent être que régionales il n'y a aucun pays à son niveau à lui tout seul qui peut résoudre les problèmes de l'instabilité à l'Est nous ne pouvons les faire qu'en synergie avec les autres et déjà comme je voulais vous dire quand vous voyez l'EAC la taille de l'EAC fait que la taille du Congo double nous passons de 2 millions et quelques kilomètres carrés à 4 millions et quelques kilomètres carrés nous partons de l'Atlantique à l'océan indien et donc c'est un marché commun de 300 000 personnes il a dit un état viable c'est un état qui a beaucoup de gens qui a une population nombreuse et un grand territoire donc avec l'EAC nous partons de 2 millions à 4 millions de kilomètres carrés et quelques et puis nous avons 300 millions donc plus que nous pèsons en tant que groupe en tant que bloc régional nous pèsons comme l'union européenne et vous imaginez que si vous êtes dans une telle union vous êtes fort vous êtes respecté puisqu'il a parlé des occidentaux qui nous considèrent toujours comme des personnes écrasées mais un tel bloc économique qui sont manipulés par non écoutez ça ce sont des petits problèmes vous savez aujourd'hui la campagne électorale a fait qu'on est entré beaucoup plus de faire monter les solutions bellicistes pourquoi ? parce que les gens aiment les solutions bellicistes et c'est un moyen pour les dirigeants politiques lorsqu'ils sont en difficulté en interne de pouvoir rayonner puisqu'on peut en créant un danger extérieur se présenter comme protecteur et se faire réélire ça c'est des bonnes guerres et politiquement je trouve quand même que le président a été habile sur ce point parce qu'en réalité il n'y a pas de guerre entre nous et les Rwandais d'ailleurs dans la déclaration que vous aviez lise qu'est-ce qu'on a dit il a dit qu'il va réunir les congrès pour déclarer la guerre donc c'est un aveu du chef qu'avant il n'y a jamais eu de guerre entre nous et les Rwandais nous avons l'ambassade du Rwandais ici qui fonctionne guerre déclarée la guerre il a dit il a dit il a parlé au Fiti il a dit si une balle tombée c'est vous je ne sais pas guerre déclarée c'est-à-dire qu'il va déclarer la guerre au Rwanda oui voilà quand il dit j'ai fait déclarer mais c'est au Fiti non nous parlons français ce qui n'a jamais été fait ce qui n'a jamais été fait ça signifie que nous ne sommes pas en guerre contre le Rwanda il ne faudrait pas non plus nourrir des fantasmes aujourd'hui il faut remettre les choses dans leur contexte actuellement entraîner le Rwanda il n'y a pas de guerre il y a un mouvement armé qu'on appelle le M23 et puis d'autres mouvements armés qui sont au nombre c'est le Rwanda qui est sur les territoires mon cher ami je peux finir quand même mon propos c'est mon opinion il y a un mouvement qui n'est même pas uniquement constitué des Tutsis bien qu'il porte les revendications des Tutsis il y a des rapports des Nations Unies qui par exemple qui est le porte-parole écoutez je suis en train d'expliquer comment qu'est-ce que le M23 a des spéciales qu'est-ce que le M23 a des spéciales parce que le M23 c'est un mouvement armé comme Yakutumba comme Bilose Bouchambouke comme Niatura comme tous les autres mouvements armés il y en a des 166 y compris le M23 tous instabilisent et vous allez voir que dans ce mouvement il y a Kanyou qui par exemple qui est porte-parole il est du casse occidental il y a il y en a beaucoup qui portent il y a beaucoup de Rwandais qui portent le nom de Kanyou qui n'est pas Rwandais il est Kassayien Kanyou il y a des faux Kassayiens Kanyou qui a fait ses études à l'Angleterre il a abandonné ses études à l'Angleterre pour venir rejoindre Kanyou qui a même perdu son foyer pour rejoindre le M23 son histoire est connue donc il y a plein de gens là-bas qui ne sont pas touti il y a des Hutus aussi dans cette rébellion il y a des Nandés dans cette rébellion il ne faudrait pas aussi caricatirer la réalité alors dans ce mouvement on dit qu'ils sont soutenus par les Rwandais c'est possible je ne dis pas que c'est faux mais c'est ça c'est que tous les rébellions ont toujours une base arrière si c'était une rébellion qui se faisait ici au Bas-Congo il aurait eu comme base arrière à l'Angola puisque sans base arrière une rébellion ne peut pas subsistérer mais il y a l'Ouganda on oublie souvent de dénommer l'Ouganda qui a même des troupes chez nous qui a soutenu le M23 parce que Makinga est venu de l'Ouganda vous comprenez moi je ne comprends pas cette fixation s'il est uniquement le Rwanda alors que les problèmes devaient se résoudre au niveau régional il y a le processus de l'Ouganda qui a décidé que le Congo doit se mettre ensemble avec le Rwanda pour résoudre diplomatiquement ces différends il y a le processus de Nairobi qui veut que le choc de l'Etat puisse se mettre ensemble avec tous les groupes armés pour entamer un dialogue ce refus de dialoguer ce n'est pas le refus du Rwanda ce n'est pas le refus du gouvernement congolais le Kenya qui ? le Kenya est venu Uru Kenyatta a été nommé comme médiataire je crois par la communauté internationale pour essayer de faire par l'Occident ils ne sont pas en connivence ils ne sont pas en connivence avec l'M23 quand ils laissent un écoutez nous avons signé je vais vous expliquer une chose le Congo a signé tous ces communiqués de Lwanda les communiqués de Boudjumbura les communautés de Nairobi les mêmes les communiqués l'accord cadre d'Addis Abeba après nous invitons des gens nous sommes entrés nous-mêmes dans l'EAC l'EAC a dit non comme le Congo est l'homme malade de la région nous venons d'abord pour résoudre les problèmes de la paix la sécurité la stabilisation du Congo ils arrivent avec notre invitation quand ils arrivent ici on dit non ils sont avec l'M23 on doit les chasser on les fait partie c'est à dire que nous nous devons être cohérents moi je trouve qu'il y a notre politique étrangère hétératique notre politique étrangère hétératique pourquoi ? parce que nous transformons nos alliés en ennemis et c'est peut-être à cause de ça que la SADEC est réchigne à venir si la SADEC venait si la SADEC venait ils ne respectent pas ce qui a décidé de l'Ouanda qui ne respectait pas est-ce que nous avons nous avons désarmé le FDLR je vous donne la parole attend attend cette histoire un accord il ne faut pas le lire à sens cynique dans cet accord il y a aussi des engagements qui incombent à l'Etat comme celui de désarmer de façon absolue sans condition le FDLR ont-ils été désarmés ? nous avons eu comme engagement que nous devons entamer des dialogues y compris avec l'M23 nous avons dit niet en refusant tout nous avons rendu inutile la présence de ces forces qui étaient venues d'abord dans un premier temps comme force tampon et nous savons très bien qu'il y avait ce qu'on appelle les conclusions attendez je vais vous expliquer quelque chose c'est très important laissez-le-moi comprendre nous avons signé ce que nous avons appelé les conclusions de la réunion des chefs d'état-major de l'EAC dans lesquelles notre général le chef d'état-major a participé à Bujumbura dans ces communiqués on a réparti des territoires on dit ça c'est pour le Burundi ça c'est on donne au Soudan ça on donne à l'Ouganda et c'est notre attribut de souveraineté nous-mêmes nous sommes allés nous avons signé et on a décidé de créer des zones tampons quand ils arrivent vous dites non non ces zones tampons ce ne sont pas des zones tampons mais c'est pour faire la guerre donc il y a déjà erreur sur la cause c'est-à-dire ceux qui viennent savent qu'on vient faire des zones tampons pour stabiliser et puis permettre les dialogues vous vous pensez qu'ils sont venus pour faire la guerre au M23 seulement alors qu'il était question de désarmée tous les groupes armés maintenant où sont les autres groupes armés des armés souffrez un peu papa vous avez pris trop de temps 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 je chute je chute je chute à dire c'est-à-dire je chute à dire c'est-à-dire ces groupes armés qui devaient être désarmés tous aujourd'hui sont devenus des réservistes à l'exception du M23 et on voulait que tous les efforts soient tournés vers le M23 or c'est comme si on voulait amener le comité international à faire un nettoyage ethnique à caractère génocidaire merci beaucoup parce qu'on estime que ces gens-là constituent un problème pour la région merci beaucoup c'est pas normal merci beaucoup on va conclure 4 minutes pour oui c'est pas ça l'erreur solution l'erreur qu'on commet en Afrique c'est réduire toujours quand l'occident prend des discours on le répète c'est dangereux ce qui se passe ici c'est la libération de toute l'Afrique la libération de toute l'Afrique les groupes des Kagema avec ses amis je viens de dire ce sont des négres états modernes parce que ce problème entre tous et Hutus qu'on a transplanté sur notre territoire c'est avec la guerre de la Fidèle auparavant il n'y avait pas de problème en tous et Hutus c'est pas en 94 c'est en 94 oui la Fidèle a commencé en 94 après les jours aussi auparavant tous et Hutus vivait c'est sans problème donc je dis la chance que nous avons maintenant Félix est très claire le Congo a récupéré son leadership on a un leader à la tête du Congo Kagame c'est du passé c'est fini pour lui on ne peut pas voir des lions dans une même forêt c'est fini pour lui tous ces globalistes qui sont derrière lui les tombent c'est sa fin l'enjeu ici est que Kagame pensait être le leader dans les temps Kagame ils donnent des ordres ils n'ont même même des ministres mon départ de l'ARTNC quel gouvernement ? tous les gouvernements mon départ de l'ARTNC c'est Kagame qui a appelé et beaucoup déjà quand je les parle ne comprennent pas notre communication comment ça ? notre le communication au Congo je t'informe que les communications au Congo étaient contrôlées par les Rwandais Félix vient de faire une grande rupture on récupère notre pouvoir notre leadership en Afrique centrale ce qui manquait en Afrique centrale au Congo Kagame ne vaut plus rien de Congo c'est fini c'est du passé on a besoin du Congo on a besoin de Félix on a besoin de tous les Congolais intellectuels tout comme d'autres domaines pour qu'on construise un état fort puissant qui va mettre l'ordre au Rwanda et en Ouganda et au Burundi donc si on veut que la paix s'installe en Afrique centrale dans les grands lacs Kagame va disparaître c'est sa fin ça fait plus d'une année j'avais fait un débat avec Christian Bossembe allez sur votre site je lui avais dit Kagame c'est fini l'Occident c'est ça on t'utilise on te fait des éloges quand il ne vaut plus rien on te jette comme on te jette à la poubelle c'est ce qui est arrivé à Kagame aujourd'hui il n'a plus d'entrer en Amérique la solution c'est la guerre contre Kagame non quand on dit la guerre on ne va pas attaquer les Rwandais on va récupérer nos territoires est-ce que vous trouvez normal Kagame avec les militaires avec les mercenaires occupe notre territoire est-ce que si on décide aujourd'hui on dit 10 millions de Congolais même sans armes non à partir de Goma là on passe mal à pied Kagame va fuir derrière ce sont les militaires nationales qui étaient à Berlin en 1885 ces gens estiment que les matières premières congolaises leur appartiennent voilà pourquoi Kagame est adulé en Occident un grand un grand gestionnaire alors Kagame c'est un petit dictateur un criminel donc laissons le temps au temps on est en train d'écrire notre propre histoire une histoire africaine ces élections qui vont se passer dans ce pays elles seront libres et transparentes les dirigeants qui vont sortir de ces élections ne dépendent pas de l'Occident et vous allez voir et quand le Congo est debout toute l'Afrique est debout donc Kagame il est contre l'Afrique merci beaucoup ils ne sont pas pour l'Afrique donc les Congo puissants c'est un Congo qui mettait de l'ordre de Rwanda en Oganda donc c'est ce qu'on dit la volonté de puissance avoir de grandes ambitions et Flix entendre tu sais ce qu'il dit à ses grandes ambitions pour l'Afrique centrale et pour toute l'Afrique merci beaucoup pour finir solution définitive et durable pour pacifier non seulement l'RDC mais toute la région d'accord je suis en fait je ne vais pas discuter de sa conclusion c'est sa conclusion mais quant à moi je pense que pour qu'il y ait la paix à l'Est de façon durable il faut résoudre le problème de conflits ethniques intra-ethniques c'est-à-dire Outututi et puis inter-ethniques c'est-à-dire les Banyarwanda de façon générale c'est-à-dire Outututi réunis ainsi que les autres communautés de l'Est parce que ce sont des communautés qui sont suffisamment divisées aujourd'hui il y a eu trop d'incitations à la haine ethnique contre la communauté Outututi et il y a aujourd'hui beaucoup de Oututis qui sont devenus des souffres et douleurs d'autres communautés c'est tous les jours qu'on les tue et j'aimerais quand même saisir cette opportunité pour lancer aussi la lettre que dans l'imaginaire de beaucoup de Congolais Rwandais c'est Oututis c'est comme ça que vous avez vu qu'il a dit il n'aime pas trop Oututis disons Rwandais parce que pour Onana ainsi que d'autres une certaine opinion la présence des Oututsis ne date que peut-être de 1959 ou 1963 alors qu'en réalité les Oututsis sont ici comme autochtones aussi depuis plus ou moins avant que les Berges n'arrivent donc ils sont chez eux aussi ce n'est pas normal de considérer par exemple que les territoires où ils sont habités en majorité par les Oututsis c'est sur les territoires que Kagame a pris donc ça c'est un des territoires occupés c'est-à-dire on doit libérer les Congos d'autres Congolais parce que le droit à la nationalité Congolais d'origine est tel que tous ceux qui étaient déjà au Congo avant l'indépendance n'ayant des territoires et des éthnés c'est la solution il faut s'accepter il faut s'accepter arrêter les discours incitatifs à la haine arrêter les discours va-t'en-guerre de manière à ce qu'on puisse ensemble avec nos partenaires de la région construire une puissance économique une puissance qui sera occupée par plus ou moins 300 000 personnes nous serons directement on va passer de 100 millions à 300 millions de personnes vous vous imaginez c'est ce que nous serons et nous allons profiter les uns des autres et des atouts des uns des autres puisque les pays de l'Est si vous regardez vous allez en Ouganda vous allez au Rwanda vous allez au Kenya vous allez en Tanzanie vous allez voir que tous ces pays sont des pays qui émergent à part le Congo qui requille donc nous pouvons profiter en nous connectant au niveau des routes construire ce qu'on appelle une intégration économique et politique puisqu'en réalité c'est nous qui acceptons cette division nous ne devons pas accepter que les blancs il a si bien dit les blancs nous divisent pour régner nous sommes tous africains quittons ces stéréotypes Tutsi Hutu tous ces Nilotik Bantu tous ces stéréotypes ne construisent pas la paix et donc par conséquent pour chuter je voudrais dire comme message que j'aimerais quand même profiter pour dire aux Congolais qu'on ne pense pas que la guerre la puissance ce n'est pas seulement la guerre il y a ce qu'on appelle la soft power la souffrance la puissance d'un pays qui s'exprime aussi par sa culture par sa littératie par la force de son économie la puissance ce n'est pas seulement la guerre la volonté de puissance comme Nietzsche le dit dans son livre c'est aller conquérir nous ne pouvons jamais promettre nous ne devons pas promettre que nous allons aller changer les choses au Rwanda il faut changer chez nous changeons chez nous je vous dirai quelques secondes 10 ou 20 il faut profiter de ces situations ces limitations géopolitiques aujourd'hui que l'élite congolaise qu'en prenne nous devons récupérer notre leadership pour que la paix s'installe en Afrique centrale c'est important le Congo a été absent pendant plus de 30 ans le Congo de retour nous devons mettre de l'ordre au Rwanda ce qu'on appelle la volonté de puissance nous devons mettre de l'ordre en Ouganda au Burundi ça s'est fait qu'il faut qu'il y ait des dirigeants avec qui nous partageons la même vision africaine pas des dirigeants qui sont utilisés par l'immitation occidentale les globalistes pour venir tuer et puis les africains merci beaucoup monsieur donc c'est tout ce qu'il demande aux Congolais de prendre conscience de récupérer notre leadership pour que l'Afrique soit debout une Afrique libre et fière d'être parmi plusieurs continents plusieurs civilisations merci beaucoup d'avoir pris part à cet échange merci beaucoup maître Gamakolo merci beaucoup monsieur Freddy merci beaucoup à vous de nous avoir suivis peut-être ce débat n'est pas terminé c'était un débat intellectuel demain c'est les élections allez voter votez utile votez pour l'avenir à demain